salut à tous les gars on se retrouve avec le beau gosse anas c'est l'unique le monstre le plus mime de la bcp regardez comment il s'est bien habillé pour la profile après camille après camille aujourd'hui il va nous montrer sa deck profile qu'il a joué alors qu'est ce que tu as joué au cdf et quels étaient tes résultats anas j'ai joué le meilleur deck salamment grand les 16e à l'issue des rounds en faisant x2 ok pas mal tu te rappelles un peu tes matchs up j'ai joué dans le désordre j'ai joué 3 tempay ou 4 tempay j'ai joué voiceless mon pire matchup j'ai joué pure lead femme à la dernière ronde du g1 tu l'as fouetté ou quoi on va dire qu'il y a eu un de 1 assez sale ok il y a eu un miroir sala dit toi à ronde 10 j'ai eu ça j'ai deux j'ai joué face à un snake eyes qu'un seul snake eyes durant tout le tournoi que l'issue des rounds et la dernière c'est brandé de populos et du coup à l'issue des rondes j'ai perdu contre pendule à la ronde 2 donc une entra puis mettre les gars et la dernière du j2 contre populos avec son brandette ok et du coup je fais en 64 contre contre naïm le zinzin contre naïm le zinzin vert originel il m'a fumé frère ok t'as fumé y'a rien d'autre à dire bon t'as kiffé le tournoi par ça ouais en vrai c'était un kiff de ouf j'étais venu sans prétention et je me retrouve à jouer un deck gameplay en plus je fais du résultat avec du coup c'était vraiment ok let's go bah ça fait grave plaisir tu vas nous montrer la profil du coup let's go les gens avaient pas mal demandé sur les réseaux bon bien sûr les trois gazelles pas besoin de l'expliquer ouais bah j'imagine les trois roule boule j'ai vu certains qui ont joué que deux pour moi c'est impossible d'en jouer monde 3 la carte est trop forte c'est le meilleur que tu veux même si c'est la moins non c'est la moins bonne norme au moins comme ça tu chaînes le bac à ta gazelle t'assures tu peux envoyer un extender toi c'est au rona au cas où tu prends le nib etc le meilleur extender qui est sorti pour maintenant nib c'est de l'eau et c'est de mettre les gardiens un peu plus proche devant là comme ça les gens voient bien voilà nickel toi c'est mieux ouais là ils voient bien les salamand grande lui c'est le meilleur maintenant nib tu t'en fous tu peux extender jusqu'au bout tu respectes plus et si tu fais un mauvais nib tu peux encore plus extender d'avoir une draw et le meilleur avec lui c'est si tu as chopé la rivalerie main de départ tu peux l'ox en cyber si tu es sûr d'avoir gagné je joue Falco j'ai eu certains qui n'en jouaient pas enfin les deux salas qui ont top ils ne jouaient pas pour moi c'est indispensable comme ça tu t'assures ta counter pour le tour d'après donc voilà ça soit même tu assures qu'on grain en remontant ta gazelle et tu es sûr d'être avoir plus de cyber salam jaguar le frérot les gars sur lui c'est le meilleur parce que lui il a une petite histoire encore meilleur frère lui il fait gagner à la ronde 11 contre un contre un snake eyes au time parce que l'effet secret jaguar bien sûr la perse def sur le poplar qui a que 200 def donc voilà je joue qu'un fire parce que pour moi c'est la moins bonne norme vu que je vais vous montrer ma l'arme après je cherche juste à l'espé sur etalo pour assurer ma carte qui joue autour de nip et voilà j'ai rien d'autre à dire c'est aussi une carte combo mais je veux pas l'open renard x1 j'ai hésité à jouer x2 mais je voulais pas avoir trop de normes qui conflit parce que j'avais ça plus l'autre normes donc je me suis dit j'allais jouer que x1 et bon c'est c'est clair aussi dans les cartes de consistance les trois signet classique les trois cercles classique une seule volonté le terrain charge une autre nouvelle carte qui est sortie qui est trop forte qui te crée enfin c'est une carte qui permet de jouer autour de nip et aussi elle te crée une interruption c'est le mec qui t'a banni donc voilà en plus elle te recycle depuis le banni aussi donc c'est vraiment énervé la compteur on joue qu'une piège maintenant dans le deck on joue plus rage parce qu'on veut juste s'assurer la compteur avec la link cache donc voilà la meilleure norme du deck on peut fleur les hommes le frérot c'est lui qui permet d'accéder à tout un trap d'accéder à ton engine qui chain bloc tu joues un peu sous drôle vers à lui donc voilà je joue pas des bugs parce que des buggs elle prend tout elle prend une paire de veiller au drach en ce moment il ya beaucoup trop d'entrape voilà c'est ce soir quelqu'un compagne avec une autant assurer une drogue 2 et en plus de ça il permet d'aller chercher ton sale donc donc voilà ça aussi c'est un changement que j'avais par rapport aux autres salas moi je veux exige parce que je jouais le combo wicked et aussi c'était un free extender donc voilà il permet aussi d'accéder au frérot bagu on verra plus tard maintenant on va parler des tabourets les trois hommes au début j'hésitais entre trois autres droplet mais j'avais tellement peur du match-up contre contre voiceless que je me suis dit je vais quand même jouer ça et histoire de les ccg un maximum les trois h classique que tu peux recycler avec la ligne de salam les trois valeurs les trois impères à la vraie ccg quoi tu as toute la team genre ensuite la rivalerie pour pouvoir remonter les bords parce que c'est une carte la fille tu as gagné en général il y avait beaucoup de tempay quand tu joues en deuxième c'est une carte qui permet de reprendre les bords c'est tellement fort que même si tu dis tu as beaucoup de tempay il ya tellement de game qui doit faire gagner que tu es obligé de la jouer donc là on est à 40 juste avec ça et le souci c'est que je me voyais pas faire un tournoi sans ttt du coup j'ai rajouté la monnaie ttt pour être à 41 et ça m'a trop fait gagner de game elle a attrapé ou pas voilà avant des quelques panini l'échange avec la tt il ya trop ttt fait souffle la main il range le deck ça c'est trop fort pour remonter les bords c'est trop fort aussi donc je regrette pas du tout d'avoir mis dans ma dans ma tête donc voilà 41 classique le seul truc que je pourrais changer c'était potentiellement joué droplet mais voilà pour le coup ça m'a pas fait des photos on off j'ai qu'un seul vrai c'est vrai que de quoi à la place où les autres les autres ensuite pour l'exprès des classiques probé là on va pas trop en jeu moi je joue combo wiki tu es obligé d'en jouer trois je jouais à le mirage pour le combo dès que j'ai pas accès à une bonne norme je nomme line trap et ensuite je pars sur l'exil le le sunlight wolf moi je joue x2 j'ai vu d'autres qui le jouer x1 pour moi tu es obligé aussi de jouer x2 parce qu'ils te permettent de recycler et aussi tu as des setups où pour respecter metal tronus tu finis sur la ligne 2 ou la ligne 4 la ligne 4 ça là tu es obligé de la jouer x3 aussi enfin moi je me sens que tu es obligé de la jouer x3 à cause de metal tronus encore il y a trop de games où tu perdais juste parce que le mec il faisait metal tronus après avoir forcé ma counter donc voilà et aussi il permet d'extend directement à ton tour une fois que tu as réussi à arrêter ton adversaire lui classique 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 dans la vraie team joule exactement le wiki pour avoir accès au nouveau salat une heure avec le combo que ce soit sur les gazelles soit avec par l'exil j'ai aussi choisi de jouer d'espé parce que le match up me faisait plus peur c'était les voiceless et ce qui me faisait plus peur dans voiceless c'était j'ai vu la rituelle qui empêche de target comment s'appelle la rituelle qui empêche de target soravis voilà parce que soravis qui bannit l'année que j'invoque ben frère c'est trop fort du coup bah au moins je pouvais forcer l'interruption avec ça même pour remonter n'importe n'importe quel bord pour gérer enfin pour forcer la princesse ou quoi bref c'est trop fort et la dernière où ça m'a va goûter à la mer et qui ce qu'il y a du jeu entre osama il est en train de rompiche là où ça m'a il est pas venu au cdf mais il est en train de rompiche comme d'âme jamais la meilleure carte c'est une sorte interrupte c'est une carte que je peux mettre aussi sous shifter grâce à parallèle donc voilà je comprends pas pourquoi les salas il a joué pas parce que je trouve ça trop gratuit que ce soit contre snake eyes contre tempai enfin contre au deck genre snake eyes est obligé de partir sur sp du coup tu as juste à gérer son extender qui va essayer toteca donc c'était gratuit ou alors je suis le protège à gagner donc voilà la seule chose que j'ai voulu rajouter c'était un phoenix juste pour pouvoir gérer plus facilement les back row voiceless mais pour le coup sinon l'extra est carré et j'ai pas eu beaucoup de metal tronu je m'y attendais à plus au final pas tant que ça maintenant le side c'est là où il y a les épices qui commence c'est là où il y a les épices ouais pas tant que ça classique donc la rage est pas dans le main mais elle est forcément dans le side parce qu'elle est trop forte les gym barrières les meilleures cartes du week-end vraiment elle m'a fait win tellement de game genre j'avais des tempai que je pouvais pas prévoir on avait certains à la game 3 soit ils go first soit ils go second et il y a un tempai round de 7 qui choisit de go first à la troisième je les ai quand même rentré dans le doute et il me fait hit wave et genre juste je set ça à son tour je l'active je tempo et le tour d'après je péga donc voilà la meilleure carte même contre melodius et le macari vraiment le macari contre chrome matchup bizarre même le pendu j'ai volé une game juste avec celle là genre un trop fort même pour les brandes et j'avais qu'il y aurait beaucoup de brandes dans le tournoir donc en vrai celle là restera dans le side c'est sûr faut savoir aussi que le side il y a Samir qui m'a un peu aidé donc là c'est un peu la Samir touch le mono nib le mono nib puisque aussi je me voyais pas jouer sans nib même si c'était que x1 avec buffler etc je me suis dit j'allais pouvoir y avoir accès si le mec il passait pas malok enfin si il passait malok et il m'a servi une fois dans tout le tournoi et la fois où il est sorti il était game breaker donc il a fait son tas ça c'était un peu plus le spot pour brandes et d'un autre côté les deux crocs aussi c'était pour que je puisse rentrer contre voiceless enfin contre tous les match-up bizarres étonnamment ça m'a aussi servi contre le miroir je m'attendais pas à le jouer donc donc ouais c'est pour ça que aussi j'ai pas plusieurs nibs ou que j'ai pas de monnais etc c'est que j'ai privilégié vraiment des match-up qui me faisaient vraiment mal et là pour le coup les crocs carrés ils m'ont servi une fois contre le Salah et bon ça m'a permis de gagner l'âge donc je suis content les rings de board trois cyclones plumeaux classiques pas de lightning parce que les hommes parce que les hommes juste cyclones m'ont fait un choix et là c'est la carte que j'avais préparé pour tous les Snake Eyes Evenly une fois que j'avais géré tout leur board j'avais forcé leur SP je savais que je pouvais le remonter tranquillement j'ai pas joué beaucoup de Snake Eyes le seul Snake Eyes que j'ai joué c'est que j'ai joué qu'en une seule game celle qui se finit avec Jaguar O-Time et du coup je me suis dit ça sert à rien que je favorise enfin que je mette trop d'entraps entre leur cross out entre leur TTT etc parce que certes je joue beaucoup d'entraps mais si on commence à toucher à mon Angeline c'est compliqué donc je me suis dit je vais jouer une carte forte qui me permet de limiter son board un maximum et ensuite de remonter le puck et reste et en général une fois qu'il y avait ça je me battais que contre Princess et une Entraps donc voilà Ok, bon bah nickel Any shout out ? Shout out au frérot de la MTN au Field Center de Seger à la team gros dédicace à Eddy aussi qui m'a soutenu sur chacune de mes rounds chaque mes salles à chaque fois le Big H toujours là les frérots, même les salas bien joué parce que j'ai vu qu'il y a un salas top 16 et un salas top 8 du coup au final c'était pas un mauvais choix c'était un bon deck malgré qu'on ait vanné à chaque fois que je l'ai joué et voilà en espérant qu'il y en ait plusieurs d'autres on se retrouve au CD peut-être alors on croise les doigts Exactement Vas-y, allez à plus les gars à la prochaine frère Merci 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 Merci